Je voudrais commencer par vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée l'année dernière. Je discutais avec un élu polynésien et je lui disais évidemment à quel point c'est important pour nous, l'Agence française de développement, de travailler dans les territoires d'outre-mer sur les enjeux de développement durable. Alors il m'a regardé et il m'a dit « Vous savez pour vous, le développement durable, c'est un mot, mais pour nous, c'est une question de survie. » Et je me souviens, ça m'a marqué, survie c'est un mot très fort et je pense que ça nous interpelle et ça nous invite à réfléchir sur ce que ça veut vraiment dire le développement durable dans ces territoires d'outre-mer. Alors je voudrais aujourd'hui partager avec vous trois messages simples. Le premier, c'est que le développement durable en Outre-mer, c'est à la fois une urgence et une chance pour les territoires. Le deuxième, c'est que les ODD, le nouveau paradigme du développement durable, nous invite à repenser le récit de développement de ces territoires tel que nous, en métropole, nous pouvons le penser. Et puis enfin, je voudrais aussi dire que l'Agence française de développement, nous sommes là pour être celui qui aide à passer de la connaissance à l'action et à faire en sorte que le développement durable devienne une réalité active dans ces territoires. Le développement durable, d'abord, en Outre-mer, c'est à la fois une urgence et une chance. Une urgence, évidemment, parce que ce sont les territoires les plus vulnérables au changement climatique, bien sûr en France, mais aussi dans le monde entier parmi les territoires les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. On pense bien sûr à la montée des eaux, et je parlais de la Polynésie tout à l'heure. Il y a d'ores et déjà aujourd'hui des territoires qui disparaissent, des territoires français qui disparaissent ou qui sont menacés de disparition. On pense aussi aux conséquences des dérèglements climatiques, par exemple l'ouragan Irma dans les Caraïbes, dont on a vu à quel point il pouvait avoir des conséquences dévastatrices sur le terrain. Ce sont aussi des territoires qui recèlent une biodiversité absolument extraordinaire. La France a 10% de la biodiversité mondiale sur son territoire, et elle a 10% parce que, pour l'essentiel, elle a l'Outre-mer, qui est une réserve absolument extraordinaire de biodiversité avec des hotspots. Et elle a évidemment parmi ces écosystèmes également certains des plus menacés de la planète, et je pense notamment aux récifs coralliens. La France abrite 10% des récifs coralliens, et c'est donc une responsabilité particulière d'avoir des politiques de développement durable qui nous permettent de préserver cette richesse, ce patrimoine commun. L'Outre-mer, ce sont aussi des territoires qui sont confrontés à des problématiques sociales extraordinaires. On a des territoires dans lesquels le taux de pauvreté est 2 à 5 fois plus élevé qu'en métropole. À Mayotte, par exemple, 77% de taux de pauvreté monétaire. Ça doit nous interpeller sur l'enjeu de travailler également à lutter contre les inégalités, à favoriser l'accès aux services de base dans tous ces territoires. Et puis enfin, bien sûr, c'est une urgence parce que ce sont des territoires insulaires qui sont confrontés à des défis spécifiques et à des difficultés spécifiques. L'éloignement de la métropole, la rareté du foncier, l'étroitesse du marché domestique, la difficulté à avoir des capacités de production locale, tout ça sont des problématiques très spécifiques qui sont autant de défis quand on veut penser le développement durable. Alors c'est une urgence bien sûr, mais c'est aussi une chance. Et c'est une chance de la même façon parce que, puisqu'on est dans un territoire insulaire, un petit territoire, on est aussi à l'échelle pour pouvoir voir l'impact de ce que l'on fait. On est dans des territoires à taille humaine dans lesquels on peut avoir des ambitions qui se concrétisent sur le terrain. Je prends un exemple, c'est celui de l'énergie renouvelable. On voit qu'on a fixé pour les Outre-mer des ambitions très fortes particulières en matière d'énergie renouvelable avec la volonté d'atteindre l'autonomie énergétique en 2030. Et ça en fait un terrain d'innovation formidable. Par exemple, en Guyane, l'AFD a financé beaucoup de projets d'énergie renouvelable qui font que la petite commune de Saint-Georges est aujourd'hui la première commune française autonome en énergie verte. Et on travaille sur le terrain à beaucoup de nouvelles technologies innovantes, sur le solaire en toiture, sur le stockage hydrogène, qui peuvent aussi nous inspirer pour le territoire métropolitain et en particulier pour les territoires ruraux. Nous inspirer, c'est aussi quelque chose que peuvent faire quelque part ces territoires en tant que pionniers. Et il y a des choses dont on a à apprendre de, nous en métropole, pour notre propre développement durable. Un autre exemple que j'aime bien prendre, c'est celui du ravi en Polynésie, ce mode finalement coutumier, très ancien de gestion de la ressource naturelle. Dans une zone de pêche, quand on s'apercevait que les poissons commençaient à manquer, eh bien le ravi permettait de décréter une interdiction ou une limitation temporaire de la pêche de manière à ce que la ressource puisse se reconstituer. Et quelque part, on n'a rien inventé avec nos quotas de pêche. Et il y a plein de pratiques comme ça dans ces territoires qui sont des sources d'inspiration pour nous, pour nous aider à penser ensemble notre développement durable. Le développement durable et les ODD, tels que les Nations Unies les ont définis, c'est aussi une occasion pour nous de repenser notre récit politique, notre récit stratégique avec les Outre-mer. Les ODD, évidemment, ça nous interpelle en particulier, nous qui sommes les acteurs du financement, du développement, parce que c'est un changement de paradigme. Jusque-là, on disait, il y a quelque part les pays développés qui sont là, et puis il y a les pays en développement qui doivent les rejoindre, les rattraper. Or, ce que dit les ODD, ce n'est pas ça. Les ODD disent, on est tous des pays en transition, on est tous des territoires en développement. Et il y a aujourd'hui des territoires qui certes sont développés économiquement, mais qui ne sont pas soutenables du point de vue environnemental. Et il y a des territoires qui certes sont moins développés économiquement, mais dont l'empreinte environnementale est soutenable. Et le but, c'est qu'on converge finalement vers un endroit où ni les uns ni les autres ne sont aujourd'hui. Et ça, ça nous amène aussi à repenser, je crois, notre récit politique pour les Outre-mer. Parce que depuis longtemps en France, on pensait les Outre-mer à travers l'idée du rattrapage. Finalement, les Outre-mer doivent rattraper la métropole, devenir comme la métropole. Or, les ODD nous invitent à aller au-delà de ça et à penser des trajectoires propres de chaque territoire. À penser le destin propre, le destin manifeste de chacun des territoires ultramarins, avec son propre développement durable, qui peut-être sera différent, et peut-être parfois sera meilleur que celui de la métropole. Ça nous invite aussi à repenser ces territoires comme étant, pas seulement des petits morceaux de France quelque part, mais des territoires situés géographiquement, et à penser leur développement dans le cadre d'un bassin océanique. Nous, à l'AFD, aujourd'hui, on n'a plus de direction Outre-mer, on a une direction des trois océans, qui couvrent l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Atlantique, et dans lesquels on traite ensemble les territoires d'outre-mer et les États étrangers, et on essaye de penser les biens publics à l'échelle régionale. Je prends un exemple, c'est celui de la lutte contre les épidémies, la surveillance épidémiologique. Bien sûr, les virus n'ont pas de frontières, et donc on essaie de travailler, par exemple, dans l'océan Indien, avec le réseau Sega One Health, à la surveillance commune des épidémies, des épisodes aussi, pour éviter leur émergence. Et on voit bien, en cette période de coronavirus, à quel point ce sont des enjeux essentiels qui ne peuvent se traiter que par la coopération. Alors, un nouveau récit, c'est bien, mais la question qui se pose, c'est concrètement comment on fait ? Comment est-ce qu'on passe du récit à l'action ? Et ça, c'est précisément le travail de l'Agence française de développement dans les territoires. Pour y arriver, d'abord, on travaille sur le dialogue de politique publique, en étant auprès des acteurs locaux, des grandes collectivités, dans l'apport d'expertise, l'apport d'appui, de solutions communes, et puis l'apport de ressources financières à travers nos prêts bonifiés, par exemple avec des prêts à taux zéro, quand on a des projets qui sont contributeurs à la lutte contre le réchauffement climatique ou à l'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique, en apportant aussi des subventions pour financer des études, de l'appui en ingénierie, pour faire en sorte que les projets durables puissent émerger sur les territoires. On est là aussi auprès du secteur privé, en complément bien sûr d'autres acteurs, pour pouvoir pousser quelque part l'ambition développement durable des projets, être dans un tour de table de financement, celui qui va apporter l'ambition supplémentaire pour arriver à un projet durable, responsable environnementalement. Et puis on est là aussi bien sûr auprès de la société civile, en particulier à travers la formation Mouve Outre-mer qu'on a mis en place, grâce au ministère de l'Outre-mer, pour faire en sorte que tous les porteurs de projets, tous les gens qui ont une idée, une initiative dans ces territoires, puissent être formés, accompagnés, pour aller jusqu'au passage à l'action. Et on le fait aussi bien sûr, enfin, et c'est tout l'objet de ce MOOC au travers, le partage de connaissances. Alors voilà pour conclure, je voudrais vous dire que, quand on parle de développement durable, finalement, on parle d'idées, mais on parle aussi d'actions. Et bien sûr, c'est très important de diffuser les idées, de diffuser de la connaissance, et ce MOOC est là pour ça. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il invite tous ceux qui vont le regarder, qu'il invite chacun d'entre vous à passer à l'action. Et je voudrais vous dire que, si vous êtes motivés, vous trouverez partout dans les territoires, l'Agence française de développement, pour vous accompagner dans ce passage à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada